Le fils de Vanessa Paradis gravement malade La vérité sur la santé de Jack Jack Depp, le petit frère de Lily-Rose Depp, souffrirait de graves problèmes de santé, sa maman Vanessa Paradis a même été contrainte d'annuler sa venue à la présentation de son film Un Couteau dans le cœur au cinéma Que lui arrive-t-il? Qu'arrive-t-il à Jack? Lundi 25 juin, Vanessa Paradis était attendue au MK2 quai de scène pour présenter le film Un Couteau dans le cœur du cinéaste Yann González Elle y interprète une productrice de films pornographiques gays A la dernière minute, la star a dû annuler sa venue La raison, elle a dû s'absenter à cause des graves problèmes de santé de son fils, a expliqué le réalisateur, cité par nos confrères de voici Une annonce alarmante qui a forcément inquiété les fans de la famille Depp Paradis Entre-temps, Jack Depp, petit frère de Lily-Rose, a été aperçu à l'aéroport Charles de Gaulle près de Paris aux côtés de sa maman Et selon le Daily Mail, l'adolescent de 16 ans semblait en bonne santé Selon les informations de Pouré et Péople, la vérité serait autrement plus rassurante, le fils de Vanessa Paradis souffrirait tout simplement d'une vilaine gastro-entérite Le jeune homme, fraîchement débarqué à Paris, serait arrivé à l'aéroport en ne se sentant pas très bien On est bien loin d'un grave problème de santé, précise le média, rappelant l'annonce de Yann Gonzalez au MK2Q de Seine Un souci de santé autrement moins inquiétant, quoique bien embêtant pour le malade Biographie Née le 22 décembre 1972 à Saint-Mort-des-Fossés, Val-de-Marne, la petite Vanessa est très tôt habitée par un désir artistique Elle prend des cours de piano et de danse Après un passage à 8 ans à la télévision dans l'émission de Jacques Martin, l'école des fans, c'est la chanson Joe Les Taxis qui la révèle À 14 ans, la chanteuse devient numéro 1 des charts dans 25 pays différents En juin 1988, Vanessa Paradis sort son premier album, M&J Mais il ne connaît pas le succès attendu et ne parvient pas à se faire une place en dehors de l'Hexagone Au printemps 1989, Vanessa Paradis, alors âgée de 16 ans, fait ses premiers pas au cinéma dans le film Noce Blanche de Jean-Claude Brissot, où elle apparaît nue Son travail cinématographique est récompensé de deux prix en 1990, le César du meilleur espoir féminin et le très distingué prix Romy Schneider En 1989 toujours, Vanessa Paradis fait la rencontre de celui qui va jouer un rôle important dans sa carrière, l'auteur-compositeur Serge Gainsbourg Désireux de travailler pour la jeune artiste, il écrit les paroles de son second album, Variations sur le même thème Invité aux victoires de la musique, elle obtient le prix de l'interprète féminine de l'année pour son premier album, M&J En 1991, Vanessa Paradis devient l'ambassadrice de la prestigieuse maison de couture Chanel sous les traits de l'oiseau Coco Son image circule dans le monde entier et fait d'elle une star incontournable Son troisième album, composé et réalisé par Lennie Kravitz, chanté entièrement en anglais, sort en septembre 1992 En mars 1993, la chanteuse entame sa première tournée internationale, le Natchura Live Tour, à l'origine de la réalisation du Vanessa Paradis Live, résumé de la tournée en vidéo En 1994, Légeri Chanel fait son retour au cinéma Vanessa Paradis tourne dans Elisa de Jean Becker, un film hommage à Serge Gainsbourg qui rencontre le succès L'actrice s'essaye ensuite à plusieurs comédies, parmi lesquelles Une Chance sur Deux de Patrice Lecomte, 1998 En 2000, la chanteuse sort l'album Bliss L'album est un grand succès en France, se plaçant en degré un des ventes dès sa sortie Vendu dans toute l'Europe et en Asie, il rapporte à la chanteuse de Victoire de la Musique, interprète féminine de l'année et album de l'année Vanessa poursuit sa carrière cinématographique en 1999 dans un drame, La fille sur le pont, de Patrice Lecomte En 2007, l'artiste aux multiples visages est élevé au rang de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres En septembre 2007, Vanessa revient à ses premières amours, avec la sortie de l'album Divine Idyll, composé en grande partie par l'artiste Mathieu Chédide L'album, N degré 1 dès sa sortie, est à nouveau une belle réussite Après une nouvelle tournée, le Divine Idyll Tour, un album live, qui remporte la victoire du DVD musical de l'année 2009 Et de multiples collaborations, avec notamment Louis Chédide et Ben Harper Vanessa revient sur les plateaux de cinéma avec, fin 2007, le thriller La clé de Guillaume Niclou Dont elle partage l'affiche avec Guillaume Canet et Jean Rochefort En novembre 2009, Vanessa Paradis propose son premier best-of La compilation remporte un joli succès Début 2010, elle tourne L'Arnaqueur, de Pascal Chomeil, aux côtés de Romain Durie Elle prête ensuite sa voix à Lucille, le personnage principal du film d'animation Un monstre à Paris L'actrice crée aussi la surprise en acceptant de jouer aux côtés de son compagnon, Johnny Depp, dans My American Lover Un premier projet commun, qui ne se concrétisera finalement pas Début 2012, l'actrice est omniprésente à l'écran avec trois films à l'affiche Café de Flore de Jean-Marc Vallée, Je me suis fait tout petit, de Cécilia Rouault et Cornoua et de Anne Leny En février 2014, elle reçoit aux victoires de la musique le prix de la meilleure interprète féminine de l'année pour son album Love Songs réalisé avec Benjamin Biolet En mai 2016, elle est membre du jury du 69e Festival de Cannes Côté chœur, Vanessa Paradis a partagé la vie du chanteur Florent Pagny Mais le couple se sépare en 1991 Après une romance avec Lenny Kravitz, elle rencontre l'acteur américain Johnny Depp en 1998 En juin 2012, après des mois de rumeurs, c'est officiel, la divine idylle est désormais terminée avec Johnny Depp après 14 ans d'amour et deux enfants Lily Rose, née le 27 mai 1999, et Jack, née le 29 avril 2002 En 2014, deux ans après leur coup de foudre musical sur l'album Love Songs, Benjamin Biolet et Vanessa Paradis forment un joli couple à la ville comme à la Seine Mais le couple se sépare en 2015 En août 2017, Vanessa Paradis officialise son histoire avec le réalisateur Samuel Benchetri lors du festival du film de Locarno Biographie Assez méconnu, Jack Depp se montre plutôt très discret dans les médias même si la tâche est difficile avec des parents aussi célèbres que Vanessa Paradis et Johnny Depp Le garçon naît le 9 avril 2002 à Neuilly sur scène Sa naissance, comme celle de sa sœur Lily Rose, fait beaucoup parler dans la presse mais ses parents font tout pour le protéger Jack grandit entre le sud de la France et Los Angeles à l'abri des regards Ni Vanessa, ni Johnny ne souhaitent exposer leurs enfants aux médias et ils leur donnent une éducation des plus normales De nature plutôt dynamique, ses parents le décrivent comme un enfant plein d'énergie, à l'inverse de sa sœur plus modérée Si Lily Rose a décidé de se lancer dans une carrière d'actrice et de mannequin, Jack continue de vivre loin de l'agitation médiatique L'adolescent ne possède d'ailleurs aucun compte sur les réseaux sociaux, contrairement à sa grande sœur C'est d'ailleurs cette dernière qui dévoile bien souvent des clichés de son frère Très présente sur internet, Lily Rose est aussi fière de son petit frère et n'hésite pas à poster des photos de lui sur son compte Instagram comme, en 2017, lorsque le garçon a fêté son 15e anniversaire L'occasion de dévoiler la grande ressemblance du jeune homme avec son père L'occasion de dévoiler la grande ressemblance du jeune homme avec son père